bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques tout nouveau sur la chaîne n'oublie pas d'abonner de laisser un commentaire de liker et de partager tu veux raconter une histoire il ya un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 avoir ton histoire et on va jouer ici sur facebook youtube et tiktok on poste plusieurs histoires tous les jours sur youtube la chaîne cdmg tv à partir de 12h00 tous les jours il ya six histoires diffusées sur youtube dmg tv à 12h00 ce qu'on fait c'est pour sensibiliser donc s'il vous plaît laisser toujours un like laisser des commentaires tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément les commentaires si vous avez une question à poser un conseil à donner à chaque intervenant faites le en commentaire merci donc on va écouter la première histoire soit dmg tv soit toute la communauté alors je reviens avec une autre histoire je suis du cameroon dans le grand mort je reviens avec une histoire qu'on a raconté l'histoire s'est passé il s'est passé dans un pays à la guinée voilà c'est la guinée donc l'histoire s'est passé là-bas c'était une fille une fille et une chi dans les pauvres tijons c'est une fille pauvre qui chatte et sur facebook elle a fait une rencontre avec avec un avec un nigéria ils ont causé ils ont qu'on est pendant un mois après le cas décidé de venir rencontrer la fille il est venu maintenant et la cause avait là il est venu au pays en guinée il a rencontré la fille et s'est logé dans un hôtel maintenant la première fois qu'il a donné rendez-vous avec une fille c'était dans un restaurant chic ils ont mangé ils ont mangé et il a vu le téléphone de la fille l'a dit à la fille mais c'est avec ça que tu causais avec moi au nigéria il a dit que oui je suis comme j'étais quand j'étais expliqué sur facebook je suis une fille pauvre on sait pas seulement comme ça et puis l'homme lui dit ok après le dîner on ira je t'achète le téléphone ils ont fini il est parti avec la fille acheter à la fille l'iphone 13 de l'iphone 13 la fille est rentrée chez elle vous savez quand une fille tu l'achètes et j'ai attendu le téléphone pour elle dans sa tête ça va elle a trouvé l'homme de sa vie et tout ça elle est parti tiens ses copines voilà j'ai rencontré non c'est facebook voilà il est venu il est venu me voir il m'a acheté le téléphone iphone 13 et toutes ses copines n'avaient pas ce téléphone là ok c'est comme ça qu'ils se tiennent toujours en rendez vous à l'hôtel à l'hôtel à l'hôtel maintenant un jour il dit à la fille par mois quelques jours seulement après il dit à la fille j'ai la maison d'un ami ici au guiné en guiné j'aimerais que j'aimerais te rencontrer là bas la fille pour elle elle ne savait pas que c'était son dernier jour elle a dit d'accord il n'y a pas de problème mais vous savez quand une fille rencontre une norme elle est prête à tout quand quand tu achètes même c'est déjà tu téléphone à une fille c'est là qu'elle devient tellement folle de toi amoureuse tout ça à pauvres ok il est donné il a donné l'adresse à la fille maintenant la fille principiée elle pas à l'endroit indiqué elle trouvait des cartes chaîne là bas vous savez c'est la maison c'était c'était un grand fila un grand fila voilà elle entre et le gars était avec ses ses complices et tout il était avec ses amis dont il était vraiment ils étaient prêts donc et la fille est venue les autres se sont cachés dans les maisons là ils ont fini de faire ce qu'ils ont fait vous savez c'est là que les autres sont venus ils ont assommé la fille ils ont tué là bas ils ont coupé les seins c'est pas gentil et je pourrais le j'ai tuer sont fait les ruchelles là bas maintenant ils ont découpé la fille un petit petit morceau maintenant en saut mais ils ne savent pas comment faire pour sortir le corps de la fille sauf pas comment faire pour sortir le corps de la fille et ils ont ils sont partis acheter les crans de valises la grande valise ils ont découpé la fille et ils ont mis la fille à l'intérieur de la valise maintenant en sortant maintenant en sortant de la maison les lignes des gardiens constatent que que qui a le sang qui coule de la valise mais il ne parle pas quand le gars sort de la maison avait la voiture avec ses amis ils ont mis télés dans la dans la maladie à la maladie de la voiture qu'ils sont sortis le gardien a appelé la police il a pris la plaque dont le cas était prêt à sortir du pays ont amené le reste du corps c'est là que la police les a attrapés ils lui ont posé la question et voilà 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 qu'est ce qui se passe qu'est ce que c'est c'est déjà des choses et il a expliqué c'est en décembre c'est en décembre voilà pourquoi j'ai raconté cette histoire elle est que c'est pas trop mystique et tout mais c'est pour dire aux filles là voilà il a dit voilà ils sont 15 dans le temps sur le territoire qu'ils sont à 15 là bas donc donc ils sont c'est exactement comme dmg a dit l'eau dans notre vidéo il ya les gens qui se dispercent ils n'ont pas les mêmes techniques et c'est dispercent je ne dis pas que voilà à l'autre on a tué une fille en faisant comme ça tu penses que toi tu t'attends à ça que moi si un gamin dit c'est parce qu'ils ont tué une fille en disant c'est si en montant dans une voiture moi et c'est que si c'est ça je ne veux pas monter parce que c'est que on va faire la même chose non c'est ici à fait c'est déjà il ya sa technique à chacun donc chacun soit avec avec son idée voilà exactement de l'édition j'avais dit dans l'autre vidéo mais il s'est dispercent qu'il a dit qu'ils se sont dispersés à 15 à 15 il a donné le nom de ses complices ils ont arrêté les zones ils les ont tous arrêtés voilà c'est ce qui s'est passé c'est là que ils ont arrêté il ya l'homme aussi qui explique qu'est-ce plus ce qu'il a fait c'est qu'il a fait donc c'est pour vous dit quoi les filles faites attention en fait attention en décembre normalement ce sont les filles qui sont des cibles normalement en décembre comme ça non maman ne sont pas 18 18 ne doit pas te trouver dehors même si tu ne sais combien de fois tu ne sont même pas tu es suite on lit des gens viennent suite à tête en train de faire des incantations ils sont en train de chercher et les sacrifices combien de fois tu sors toi tu es dans les boîtes de nuit en décembre c'est ancien décembre que tous et là deux choses chaque année diable est le diable et c'est de renforcer de maintenir son pouvoir et tout ça et en décembre fait attention oui c'est même pas ce qui se passe dans la tête des filles tu es là tu causer avec quelqu'un sur internet il décide de te faire un dépôt de 5000 euros tu as travaillé quoi il te décide de faire les dépôts je veux venir te voir est venu te voir et il arrive comme ça il t'achète un téléphone un iphone pro max un iphone 13 et 14 pour 15 pro max tu as fait quoi et doit la plus jolie non si c'est une question qu'on pose pour imposer la question que qu'est-ce qu'il ya il ya les filles dans son pays là qu'il a parlé quand on regardait les films et des nigeriens là sérieusement les filles qui se trouvent au nigéria quand tu les vois toi je sais que oui les gola sont là pourquoi il ne trouve pas ça là bas sur internet il s'est déplacé il paie l'avion son visa il atterrit juste pour moi moi et ce qui attend jusqu'à ce point là pose toi les questions et si je te croise avec un nom dada dans ta fille pour toi les questions mais vous parce que où vous vous croyez joli vous vous faites vos jolies là vous jouez les métiers c'est tout ça les deux anciens ce qui est fait attention donc moi c'est tout ce que j'ai j'ai à vous dit parce que j'ai commenté et un commentaire que j'avais commenté j'avais dit en s'entendant de mon domaine de mon travail à cinq heures à cinq heures ce que je suis pâtissier et sur un sorti de mon travail à cinq heures et en entrant ça c'est non c'est cela c'est pas quoi je fais pas trop épuisé en rentrant il ya une petite couloir dont les raccourcis et raccourcis là quand les gens quand j'ai affranchis la route je commence à descendre du couloir je trouve une tablette une tablette 9 c'était le 4 décembre de l'année passée une tablette neuf avait les écouteurs avec les accessoires avec en tout cas avec les accessoires par terre une tablette blanche j'ai regardé mon téléphone c'est un peu cassé cassé c'est un regard de la tablette depuis tout ce temps à moi j'étais dans un tm j'étais connaissait des choses je m'a coupé c'est la tablette j'ai dit tu ne vas pas m'avoir et puis je pars si c'était une fille elle allait ramasser il s'était une fille qui n'était pas éveillé même les cas je sais pas mais si c'était une fille passée dans sa télé fait elle est laissée le fille faut que mes copines voient c'était à le c'est que quand on voit m'inviter les faisons tu peux faire les celles filles et tout ça elle va et là elle a ramassé tant fait attention c'était ça et la plus tard que dieu nous guide merci beaucoup pour l'histoire maintenant on va écouter la deuxième histoire ok bonsoir dmg j'espère que tu vas bien bon je vais raconter mon histoire ça s'est passé en 2000 2000 18-2019 j'étais encore à l'université non pas l'université j'étais au collège j'étais au collège et c'est quand on est dans ces gens de coin on s'est dit ce qu'elle est capable j'entends moi je suis je suis pas envieuse de base mais je suis curieuse voilà donc quand j'ai appris parce qu'on faisait les exposés sur différents thèmes et une fois on a fait sur les sacrifices et autres donc j'ai voulu savoir comment les gens font et puis bon comment ils se sentaient qu'est-ce qui arrive est-ce que c'est vraiment vrai est-ce que est-ce que je sais que c'était vrai parce que depuis j'étais petite j'avais des visions ce genre de choses des gens voient associés ou bien quoi 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 un truc comme ça donc ceci étant j'ai rencontré un jeune bouton sur les réseaux sociaux et il était dans une ville de la côte d'ivoire je vais dire le nom aussi j'étais dans une autre ville là où je fréquentais et je n'ai sûr qu'on a commencé à échanger il était vraiment beau mais de base moi dans mon esprit je voulais juste savoir si ça existait vraiment c'est pas à cause de l'argent c'était pas à cause de quelque chose parce que je manquais de rien en fait donc on échangeait et puis bon au début je savais pas qu'il était brûteur comme on le dit le physique a dit puis après tu mais ce qui a fait que j'ai lui a commencé à lui poser des questions puis j'ai su qu'il était brûteur c'est que à chaque fois il disait qu'il avait acheté une nouvelle maison et au débat je crois qu'il blague et donc qu'elle envoie la photo de la maison je trouve que la maison est belle quand même une villa pour un jeune savoir qu'il y a des jeunes qui peuvent voir mais je me dis que quelle que soit l'intelligence ou bien le truc bon il y a un âge au moins pour que tu aies telle ou telle chose si tes parents ne sont pas riches donc ça commence à commencer à me poser des questions parce qu'il était beaucoup son nom était beaucoup chanté tout ça tout ça et je le voyais avec des célébrités au départ même je crois que c'était faux parce qu'il mélange le net là donc je lui disais de filmer qu'on fasse appel vidéo depuis qu'il me montre telle ou telle chose dans la maison et c'était exactement la maison qu'il avait montré mais il vivait seul selon c'est dit peut-être il vivait avec ses génies mon chien donc c'est comme ça bon je vais épargner certains détails bon donc comme ça un soir bon bien avant ça il a il m'envoie une fois la photo du canary après lui avoir demandé à plusieurs reprises qu'est ce qu'il faisait vraiment est ce qu'il n'a pas fait médicaments d'argent tout ça tout ça et il a reconnu après j'avais insisté et il a raconté c'était très bon je vais épargner tout ça donc un soir j'ai dit que j'ai pas été prié et il m'a dit de compréhension parce que après il m'avait dit qu'il voulait sortir de ce secteur donc je lui ai dit je vais le mettre en contact avec les gens que je connais parce que j'étais à fond aussi dans la prière mais je me trouvais pas assez solide tout ça donc je lui ai dit j'allais le mettre en contact avec les personnes compétentes dans dans le domaine dans la spiritualité donc ce soir là je commençais à prier et il répétait et au bout d'un moment son téléphone c'était et bizarrement que chômage de continuer à prier de ne pas m'arrêter moins de base si j'ai prié longtemps c'est que peut-être une veille et des prières ou bien en tout cas comme tu le sais là quand l'homme a un problème là mais ce jour là il venait fait ma prière de deux minutes je vais dormir on a commencé cette histoire là aux environs de 20 22 heures tu sais avant les appels gratuits de 22 heures là donc quand j'ai jeune monsieur tchaton 22 heures pour pouvoir causer tout ça donc c'est ainsi que son téléphone s'est aimé bizarrement j'ai continué à prier ce jour là et en priant je lançais son numéro puis je disais seigneur je veux pas quelque chose arrive à moi ma faute parce qu'il m'a expliqué un peu et il a dit que les gens montrent en disant que c'est avec les génies qu'ils traitaient les affaires et faisaient les médicaments que c'est avec le diable directement donc ce jour là il dit ah et puis il dit s'il essaie de sortir dedans les génies là apparaissent devant lui il le frappe bon il explique ces gens des choses donc vu que c'est moi qui est tenté de prier donc je me suis dit il faudrait pas que quelque chose arrive là bas au vide de tout ce qu'il m'a dit donc j'ai continué ma prière puis j'ai lancé puis j'ai dit ah seigneur je voulais pas que quelque chose arrive de par ma faute tout ça tout ça et arrivé un moment bizarrement c'est comme si on tirait mon âme je vous assure que jusqu'à minuit j'étais encore dans cette prière là et mes parents ça arrivait mes parents ça arrivait mes frères et soeurs tout le monde est venu tout le monde me dit y'a quoi y'a quoi jusqu'à ma marathe même dit que je suis une sorcière disant j'ai confirmé que je suis une sorcière tout ça tout ça donc j'ai continué dans la prière bizarrement j'ai calculé même pas ceux qui sont près de moi j'ai continué dans ma prière et c'est comme si on tirait mon âme quand on tire ça commence à sortir de mes pieds et je ne sens plus mes pieds et quand je dis le nom jésus ça relâche vraiment c'était vraiment en tout cas l'espérance que je voulais vivre là j'ai vraiment vécu ça donc c'était un peu ça juste j'ai sauté beaucoup d'étapes n'est pas vous fatiguer peut-être dans le commentaire je peux répondre à certaines questions un peu ça donc c'était un peu ça mon histoire j'espère que c'était bref et puis compréhensible merci beaucoup pour l'histoire maintenant on va écouter la troisième histoire salut dmg salut la famille dmg et laissez moi vous raconter vous raconter aujourd'hui une dernière histoire de d'une amie et après je vais mettre la projection sur moi même et parce que moi j'en ai plein aussi des histoires mystiques mais et cet ami là c'est bon c'était une amie d'enfance pour commencer et cet ami elle est décédée pendant pendant le tremblement de 2010 et n'oubliez pas que je suis laïtienne au milieu de vous et cet ami on avait on avait une autre amie en commun mais nous autres on était beaucoup plus soudés que cet ami qu'on avait en commun et facilement vous pouvez vous pouvez nouveau ensemble plus plutôt que la troisième et cet ami d'enfance et avant de mourir elle avait un problème avec son mari et le problème c'était que qu'elle avait dépensé une somme d'argent que son mari lui avait confié que son mari l'avait confié et elle a dépensé sa peau son enfant qui n'est pas l'enfant du monsieur et la maintenant le monsieur a su qu'elle a dépensé l'argent et commence par par la gronder par lui donner des problèmes jusqu'à ce qu'elle a laissé jusqu'à ce qu'elle a laissé la maison la maison conjugale pour retourner chez sa mère et une fois elle a passé une semaine là-bas je lui ai rien dit et à la fin de la semaine je lui ai dit ma chérie qu'est-ce que tu fais là c'est là qu'elle m'a raconté qu'elle a dépensé l'argent du monsieur pour payer la scolarité de son enfant est-ce que tu a expliqué ça à ton mari elle a dit non elle a peur de lui dire qu'est-ce qu'elle a dépensé l'argent pour son enfant puisque c'est pas l'enfant du monsieur la dernière ça va ça va elle préfère laisser la maison pour aller pour venir chez sa mère j'ai dit ok tu te rappelles que tu es mariée ou oui et sa maman lui a rien dit puisque non seulement elle aime sa fille c'est sa première fille mais elle dépensé beaucoup sur sa maman et so c'est une occasion non pour la mère de voir sa fille retourner chez elle et moi même j'ai dit tu sais tu es mariée non seulement tu as tort tu devrais tu devrais avertir ton mari pour lui dire que tu vas dépensé l'argent pour ton fils pas pour son fils c'est pas son enfant bien que elle était enceinte mais en plus tu lui a tenu tête et jusqu'à ce que tu a laissé la maison il m'a dit la ma chère tu vas le dérive en dérive ce que tu vas faire ma koko tu vas retourner chez toi cherche toi une histoire je ne sais pas pour lui raconter que son argent tu lui a tu a bouffé ça ou tu a je ne sais pas cherche toi une histoire cherche toi une amie et c'est ainsi qu'elle m'a toujours entendu elle m'a toujours écouté bien qu'on a le même âge qu'on avait bien entendu et là elle sait que je ne blague pas avec mes principes et c'est ainsi qu'elle a ramassé ses clics et ses clats et j'ai fait comme si c'était sa mère j'ai dit devant ma chère retourne chez toi et le même jour vraiment on a retourné mais et j'allais oublier la partie la plus intéressante c'est elle a c'était la bon jusqu'à présent je ne savais pas combien elle avait dépensé sur le cot mais à ce que je sache l'ami en commun qu'on avait lui a a pris une grosse chènes en or de sa mère a donné à mon ami d'enfance pour mettre sa je ne sais pas vous connaissez le bric à braque et chènes nous on appelle sa plan elle a donné sa au bric à braque et on lui a donné une une somme d'argent pour mettre mais pour remplacer l'argent mais c'est pas la totalité c'est une partie parce qu'elle avait peut-être qu'elle avait pris beaucoup mais et la chènes la que l'autre ami l'a donné elle a pris une partie d'argent et donné la chènes on lui a donné un papier certifiant qu'elle a mis sa la et lui a donné une somme d'argent et pour la chènes sa elle devrait elle devrait soit retourné l'argent en 3 mois ou commencer par payer l'intérêt sur 3 mois c'est quelque chose comme ça c'est comme ça qu'on fait chez nous et là elle n'est pas rentrée avec elle n'est pas rentrée avec le reçu chez elle peut-être qu'elle a laissé le reçu quelque part et mes amis et tout ça je ne le savais pas je ne le savais pas seulement je sais que je lui ai demandé de retourner chez elle je lui ai demandé de retourner chez elle parce que elle doit retourner elle est mariée pour le meilleur et pour le pire maintenant le pire elle a crié son pire elle doit s'arranger pour hi hi good morning maman how are you today ok good et ainsi excusez moi et ainsi elle a elle a elle a pris une chaîne pour remplacer une partie de la somme en sur le sur le compte et ainsi le même jour je me suis retourné chez moi et en lundi 11 on s'est parlé par téléphone et le 12 janvier j'ai la catastrophe et j'ai perdu mon amie elle était enceinte j'ai perdu mon amie sous les décombres tout ça pleurer la famille tout ça bon c'est passé ainsi et étant dans le camp des réfugiés il y a mon autre amie l'autre amie en commun qu'on avait et c'est là qu'elle commence à me raconter je pense que quatre ou cinq jours de cela et elle commence à me raconter et tu sais que une telle avait tel problème avant même de l'emmener chez elle et je lui ai dépanné je l'avais dépanné avec la chêne une grosse chêne en or de ma mère et elle a mis ça au bric à braque elle a donné ça dans un bric à braque et on lui a donné tant pour 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 la chêne là maintenant et elle est morte je ne sais quoi faire parce que là c'est il y a seulement moi qui sais où ma mère a mis ses bijoux parce que c'était de gros bijoux c'est seulement moi et elle a montré la clé du coffre fort là elle a mis ses bijoux tout ça j'ai dit j'ai déplacé la chêne je ne sais pas comment j'ai fait et c'est comme ça je suis ah ok c'est tel qui la aide à rembousser une partie de l'argent tout ça la la on commence et on se plaigne à chaque fois pour savoir où on va où elle va retrouver la chêne est-ce qu'elle va perdre la chêne parce que là maintenant l'ami en fait ma meilleure amie est morte on a seulement l'ami qu'on a en commun là elle se plaigne de la chêne je sais elle sait pas elle sait pas elle a une belle sœur en parlant de l'ami qui est morte elle a une belle sœur et l'autre amie a demandé à la belle sœur est-ce que pas un tel ne t'a pas laissé quelque chose pour moi elle a dit non elle n'a rien donné elle a pas un papier pas une pas n'importe non 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 elle m'a rien elle a dit non 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 elle a rien reçu elle m'a rien donné et je ne savais pas aussi que l'ami qu'on a en commun est allé demander à la belle sœur de mon ami morte et elle a elle a demandé si elle a lissé quelque chose je ne savais pas et un soir comme ça un soir j'ai vu mon ami ma meilleure amie en songe est venu à côté de moi elle était toute noire 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 et dans la réalité elle n'était pas ainsi elle était toute noire et elle est venue elle m'a dit quand on va tu as dit oh comme ça tu as venu et on a tu nous a fait pleurer tant de elle m'a dit tu sais je vais pas rester non tu sais et elle m'a dit j'ai des douleurs j'ai des douleurs tout ça et sur tout mon corps et tu sais je vais pas rester non je vais partir mais et va dire à une telle en parlant de de l'ami qu'on a en commun va dire à une telle que le papier qu'on m'avait donné au bri kabrak pour la chène c'est entre les mains de ma belle soeur c'est entre les mains de ma belle soeur et elle est partie elle dit tu sais j'ai mal j'ai beaucoup mal je vais pas rester et elle est partie pendant qu'elle est partie comme ça et je me suis sauté je dis c'est quoi et j'ai raconté ça à une chère à ma petite chère et je me rappelle très bien le lendemain j'ai appelé l'ami en commun je dis tu sais va voir une telle la belle soeur de de notre amie morte va l'avoir dit là et une telle t'avais dit je vais l'appeler Carla et celle qui est morte je vais l'appeler Carla dit Carla avait dit à Luli qu'elle t'a mis un papier de tel montant de tel montant de tel bricabrac va va ainsi l'ami en commun va voir et la belle chère et dit tu sais Carla et avait dit à Luli que elle t'a remis un papier il faut me donner et c'est ainsi qu'elle a dit oh oui oh oui mais tu n'avais rien dit je t'avais dit remet moi le papier et ainsi elle a remis le papier et en retournant elle a dit et l'ami en commun a dit comment comment tu as su qu'il faut voir un tel pour le papier j'ai dit ce matin en me en dormant elle est venu me dire elle était elle est venu me dire va te dire va te dire d'aller voir sa belle chère parce que le papier est en semen le papier mais le détail que le nom du bric le montant je ne savais pas elle ne m'avait pas dit mais étant donné qu'elle était deux pour aller mettre en plan la chènes la chènes sa elle a su tout le détail mais pour moi elle m'avait pas parli de détail mais elle est venu dire tel bric tel montant d'une chènes la belle chère a remis le papier et c'est ainsi que j'ai dit waouh sa c'est vraiment mystique abonnez patagez likez kommentez et c'est un devoir fait il faut agrandir la famille parce que on a besoin de tout ça pour rester en vie bonne journée à vous la famille merci beaucoup pour l'histoire maintenant on va écouter la quatrième histoire bonjour bonsoir bonsoir à toute la team dmg tv ainsi qu'à tous les abonnés de dmg tv selon leur de la fusion de tout de tout chacun et voilà j'ai trois petites histoires à raconter la première histoire c'est à chacun parmi ces histoires chacun tirera sa propre leçon bon la première histoire consiste à concerne un militaire indiscipliné il s'agit d'une histoire qui s'est passée dans le sud de mon pays et cette histoire m'a été racontée par mon oncle père son âme il est déjà décédé et mon oncle m'a dit qu'à cette époque là il y avait on avait envoyé un bataillon des militaires pour aller essayer un peu d'aller mater une rébellion qui servissait à cette époque dans cette contrée du pays et arrivé là-bas les militaires se sont battus ils ont combattu les rebelles jusqu'à ce qu'ils ont chassé de ces lieux là et ils sont restés là pour maintenir l'ordre et pendant qu'il était là voilà un qui était comme un électron libre qui s'est qui s'est comporté comme il voulait quoi donc lui il ne tenait plus compte des ordres qui venaient de ses supérieurs et voilà il s'est mis à extorquer les biens de la population par-ci par-là et comme il en avait déjà l'habitude un jour en passant dans le dans un village voisin un jour comme il s'est promené il jette un oeil et comme il aimait aussi boire il était un peu de quand il faisait ses forfaits là il était toujours sous l'état d'ivresse et en jetant un oeil dans une parcelle là où il était marché il aperçoit un poulailler et voilà le monsieur qui s'introduit dans cette parcelle et dans cette parcelle là il vivait un vieux un vieux là un vieux un vieux un vieux père du village il était vraiment vieux qu'on appelait qu'on va se nommer les doyen et il demande au doyen il dit que je vais prendre ces coques ici et les doyen il avait dans sa parcelle il y avait une dizaine de poules y compris ces coques là et ces coques là avaient déjà plus de 7 ans et les messieurs lui-même le propriétaire le vieux père il n'a jamais voulu manger ces coques là il les gardait toujours il peut abattre tous les autres poulet mais il n'a jamais abattu ces coques là et jusqu'à ce que ces coques là atteignent 7 ans imaginez et c'était vraiment c'était vraiment un coque bien musclé bien robuste alors les militaires ils insistent et disent que c'est quoi que moi je veux les 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 vieux père les doyen il a dit non 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 je ne peux pas te laisser prendre ça il a dit non 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 moi je vais se m'apprendre ça il faut que tu me donnes ça il dit non non va mieux prendre d'autres d'autres poulet ici parmi ça si tu veux je peux te donner des poulet ici mais ça je ne peux pas te donner les militaires dit monsieur j'ai dit moi je vais prendre ça ok comme il était sous pression les doyen a laissé les militaires prendre ces coques là mais à contre coeur il ne voulait pas jusqu'à la dernière minute il a insisté prenez ces deux coques ces deux poulet ici laisser ces coques là il a dit non j'ai peur avec celui ci ok les militaires il a pris son il a pris les coques il est parti il est parti il est parti jusqu'à là où il est resté dans leur campement il a commencé à préparer son poulet il a commencé à préparer son poulet il prend sa bière il prépare son poulet et ses amis viennent et comme ses amis aussi étaient en patrouille ils ont entendu que leurs collègues a fait encore ces forfaits là quand ils sont arrivés effectivement ils l'ont trouvé en train de préparer ses coques il a dit mais monsieur qu'est-ce qui ne va pas avec toi comment tu peux faire de telles choses hein nous on est là pour apporter de l'ordre mais toi tu te mets à extroquer la même population la paisible population qu'on est venu sauver les mains des rebelles toi encore tu te mets à les extroquer encore c'est pas bien ce que tu fais là en tout cas nous allons porter plainte et nous allons nous allons les dire à nos supérieurs le monsieur a dit ah laissez moi je m'en fous dites ce que vous voulez il s'est mis à préparer les autres militaires là ils se sont mis en distance de ce monsieur là ils n'ont même pas voulu prendre part à ce qu'il préparait il a préparé son poulet il boit il a préparé il mange il mange il mange il mange jusqu'à il est rassagé il est parti se coucher et la nuit le monsieur lui qui était bien rassagé il commence à se tordre des douleurs des morts de ventre oh mon ventre mon ventre mon ventre il attend comme si il y a des coups des pieds des coques qu'il est gratté dans le ventre et il s'élève il dit mais c'est quoi ça ? j'ai rêvé ou quoi ? il s'est mis debout il attend d'abord et puis à un certain temps les douleurs continuent encore et puis à un moment il attend les coques chanter dans son ventre le monsieur le monsieur il est devenu figé où est-ce que ça chante comme ça ? il regarde en dessous du lit il n'y a rien tout autour du lit il n'y a rien quand il vient encore ouvrir la porte comme ça le monsieur a pris de panique il est parti maintenant réveiller ses collègues oh non mes frères venez 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 quoi oh non 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 je vais mourir je vais mourir ce monsieur là c'est un sorcier ce monsieur là c'est un sorcier quel monsieur ? ce monsieur là c'est un sorcier le temps qu'il est en train de le demander les coques chantent encore dans son ventre et ses collègues aussi commencent à se demander mais où est ses coques qui chantent ? le temps qu'il cherche encore quand dès qu'il s'approche de lui il entend que non le son le bruit de chant venait du ventre de leurs collègues oh mais c'est quoi ça ? étonné les messieurs là les messieurs s'est tourné de douleur il s'est tourné tourné les coques les grattaient dans le ventre ses camarades ils ont dit non non comme ils étaient à quatre ils se sont divisés en deux deux sont partis voir les messieurs et deux autres sont restés avec avec le militaire qui s'est tourné de douleur alors les autres là qui sont partis voir les messieurs ils sont partis caca vers quatre il toque oui messieurs oui qui sont là ? non c'est nous messieurs on veut te voir qu'est-ce qu'il y a ? oh non tu vois nous savons que notre camarade là il s'est mal comporté mais voilà maintenant là le coque est en train de chanter dans son ventre le le vieil père là le doyen il dit non mais je l'avais interdit pourtant je l'avais prévenu il n'a pas voulu il n'a pas voulu écouter et comme il s'est croit il s'est croit en vainqueur ok voilà maintenant qu'il laissait lui subir les actes les conséquences de ses actes et c'est comme ça que ses camarades ils ont supplié ils ont supplié le messier a dit ok partez je viendrai le voir le matin et le matin vers 7h il est venu il est venu c'est là il s'est touché dans son ventre il a dit tu vois si tu continues comme ça tu mourras toi et ça ce n'est qu'un avertissement et c'est ainsi que le messier là il est rentré à l'ordre et voilà c'était la fin de cette histoire là la seconde histoire ça consiste à c'est une histoire qui s'est passée lorsque j'étais encore à l'école primaire il y a un collègue que j'avais surnommé Jean avec qui nous avons étudié à l'école en classe de 6ème primaire et tout s'est bien passé j'ai été mon ami j'arrivais chez lui j'arrivais chez moi et j'avais ses grandes soeurs il avait sa grande soeur qui était et c'était vraiment une jeune fille là très belle hein et voilà bon et tant que petit bon on voyait seulement comme notre grande soeur et voilà quand l'année scolaire a pris fin moi je suis parti j'ai changé d'école et là où je suis parti m'inscrire dans une autre école quand je suis parti maintenant à l'école secondaire et voilà là maintenant je commence l'école secondaire et là je croise aussi une collègue là que je vais surnommer que je vais surnommer Alice et Alice on était là c'était une amie de classe on causait très bien mais un jour pendant ce temps que nous on était à l'école primaire il s'est prouvé que les grands frères d'Alice sortaient déjà avec la soeur de Jean et là moi et Jean on n'étudie plus encore ensemble et chacun était déjà parti de son côté et les frères d'Alice quand ils partaient chez les frères de Jean comme la soeur d'Alice la soeur de Jean était encore trop petite il était encore miné il était encore miné entre 16 15-16 ans et les pères ne voulaient pas ne voulaient pas de cette relation là il disait que non sa fille est encore trop petite en plus le monsieur qui vient tourner tout autour de lui lui aussi c'est encore un gamin qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble non je ne veux plus ça je ne veux plus la voir je ne veux plus le voir je vois ces messieurs ici oh la fille tu vois avec la jeunesse tu sais toi-même oh la fille non papa celui-là c'est mon copain non je ne veux pas t'attendre à me parler de ça ok tu es encore minére et c'est pas tu ne dois pas encore te donner trop aux histoires de garçons qu'est-ce que tu connais d'amour toi il faut te concentrer aux études et pendant cette époque-là la jeunesse ça chauffait et comme les filles aiment trop là où ça bouge trop quand il y a les jeunes premiers là il dit non 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 c'est là ma star et la fille n'a pas écouté le conseil de ses parents et voilà il s'est laissé emporter et un jour par malheur la fille tombe enceinte et comme elle est tombée enceinte et en tant qu'un enfant parce qu'il était encore minére c'est 15 ans elle n'avait même aucune idée de ce qu'elle pouvait enlever ça et voilà la mère a su que sa fille était enceinte et quand la mère a tenté de gronder la fille il est père aussi et c'est là il parvenait aux oreilles du père qu'est-ce qui ne va pas ici oh non c'est ta fille ici qu'est-ce qu'elle a fait elle est enceinte quoi elle est enceinte de qui oh non de ce jeune homme là qui vient ici tout ça tout ça mais c'est ce jeune là que tu as toujours que tu as toujours chassé d'ici c'est lui qui l'a enceinte c'est ça elle a fait oui papa c'est oui oui papa c'est lui ah toi tu n'attends pas combien de fois je t'ai interdit avec cette fille avec ce monsieur là ok donc ce jeune homme là voulait me défier donc pour venir jouer avec ma fille ici comme ça jusqu'à arriver à ce point ici d'enseinte ma fille il va me voir le monsieur est parti voir un marabout le marabout a fait ces histoires là le marabout lui a demandé qu'est-ce que tu veux qu'on fasse j'ai dit le papa a dit que tu vois cette grossesse là qui est dans le ventre de ma fille que tu l'envoies maintenant que cette grossesse ça sort du ventre de ma fille que tu l'envoies que tu l'es transfère dans le ventre de ce jeune homme là et c'est ce que le marabout a fait il a transféré la grossesse qui était dans le ventre de la fille vers les messieurs et le monsieur se réveille et voilà le ventre ballonné et voilà le monsieur commence à cracher comme une femme enceinte ça fait pagaille dans le quartier donc c'était vraiment quelque chose comment dirais-je c'était vraiment quelque chose du jamais vu et ça jazzait dans le quartier vous savez telle la sainte d'Alice le frère d'Alice le frère d'Alice est enceinte le frère d'Alice comment un homme peut être enceinte tout le monde était curieux d'aller voir effectivement on est parti on a vu le monsieur était enceinte maintenant comme ça a fait tapage le père d'Alice il a pris son frère ils sont partis demander pardon auprès des auprès des pères des gens pour ce que son fils a fait de leur fille alors ils ont essayé un peu de papoter là-bas de palabrer et voilà ils se sont ils ont trouvé un compromis et voilà le père des gens est parti encore et voir les marabouts pour que les marabouts retient encore cette grossesse du ventre de sa fille et voilà c'est un peu ça c'est que c'est ça l'histoire qui s'est passée et l'autre la dernière histoire c'est l'histoire d'un jeune homme qui se croyait les tombeurs des filles donc le monsieur là il se prenait pour donc les champions quoi à matière de chasse des filles là donc pour lui ça ne rate jamais donc quand il cible une fille il faut tout à coup donc à tout prix qu'il arrive jusqu'au bout et voilà avec ces actes là avec ces aventures là qu'il aimait faire avec les filles et cela causait un peu de rivalité par-ci par-là et quand les filles se battaient comme ça il se sentait bien à l'aise et un jour il est tombé dans une dans une fosse poule et voilà là où il était parti grouver et le soir dans un bar il raconte une fille là qui était là bien assise au coin une fille très classe maintenant là il regarde la fille là apparemment c'était une fille vraiment étrange qu'il n'avait jamais vu auparavant et il n'est pas parmi les filles du quartier là qu'il a toujours l'habitude de courtiser et le monsieur voilà qu'il attaque comme toujours il attaque sa proie la fille lui a dit non 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 je ne vais pas le monsieur insiste la fille a dit non non tu ne sais pas d'où je viens tu ne sais pas qui je suis le monsieur dit non tu sais voilà et voilà qu'ils commencent à sortir avec la fille ils se sont mis là et tout à coup il y a des filles là avec qui ils sortaient avant ils sont venus ils commencent à se battre là-bas oh non comment est-ce que toi tu peux sortir avec cette fille là pendant qu'on soit avec toi et donc une autre fille encore vient c'était la pagaille et la fille là qui était bien assise elle était fâchée elle est partie la fille lui a dit tu vois tu vois ce que tu viens de faire là tu vois ce que tu viens de faire ok comme tu m'as cherché tu vas me trouver sur ton chemin la fille est partie le monsieur est resté là-bas en train de boire avec en train de continuer à boire et puis il est sorti il est rentré chez lui ivre comme toujours quand il arrive à la maison il s'endort et la nuit le monsieur se met à rêver il rêve la fille qu'il avait raconté la fille qu'il avait raconté là où il était parti grouvé il était en train de rêver cette fille là il était en train de lui mettre une bague au doigt et c'est comme si il était tenté de conclure donc de faire quelque chose de fiança ou le mariage il soit pareil et curieusement le matin quand le monsieur s'est réveillé il se retrouve avec des bagues sur le doigt et il se demande mais comment c'est ces bagues c'est arrivé ici moi je n'ai jamais porté des bagues comment ces bagues est arrivé ici donc le rêve que j'ai fait là c'était vraiment une réalité il essaie un peu d'enlever la bague la bague la bague ne sort pas il essaie d'enlever la bague la bague ne sort pas le monsieur comment quand on essaie d'enlever la bague la bague serre quand on essaie d'enlever la bague la bague serre et le monsieur il commence les yeux commencent à rougir il est parti voir le pasteur oh non regarde j'ai rêvé une fille là que j'ai raconté et voilà je viens de le rêver la nuit il me mettait la bague au doigt et je me réveille le matin je me trouve avec la bague le pasteur où est-ce que tu as trouvé le pasteur du démarque où est-ce que tu as trouvé cette fille là oh non c'est croisé là-bas au bas là où je suis parti prendre un verre ah ok mais le monsieur tu sais est-ce que tu sais ça c'est déjà c'est déjà un pacte et une alliance que tu as fait avec cette fille là est-ce que tu connaissais la fille oh non je ne la connaissais pas il me dit mais tu t'es marié avec avec un esprit et voilà le monsieur commence à tomber malade 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 on l'amène par-ci par-là pour prier pour lui vienne aller et jusqu'à ce que le monsieur est mort un jour on s'est réveillé on a retrouvé le génome mort voilà les conséquences de ce que l'on fait il faut être seulement responsable dans tout ce que l'on fait ok merci c'est tout ce que j'avais comme histoire merci liker commenter partager ciao merci beaucoup pour l'histoire maintenant on va écouter la cinquième histoire bonjour dmg tv et toute la communauté donc moi en fait l'histoire que je vais vous rencontrer c'est ce que j'ai vécu personnellement ça s'est passé en afrique du sud et c'est quelque chose qui me laisse à réfléchir jusqu'au présent jusqu'à présent donc voilà l'histoire s'est passé quand j'avais environ 9 ou 10 ans donc c'était en afrique du sud voilà donc c'était en afrique du sud voilà donc c'était en afrique du sud donc mon père en fait à chaque fois il travaillait parfois il dormait là-bas c'est pas parfois il dormait là-bas peut-être de m'écriture j'ai dit dormir là-bas pas trop de détails voilà il dormait là-bas et à chaque fois si ma mère elle voit que mon père va au travail elle va nous appeler dans sa chambre pour dormir avec elle et à chaque fois moi et mon frère on était toujours contentes si on attend seulement viens dormir avec maman on serait contentes donc voilà on dormait et je me rappelle une fois la nuit très tard la nuit minuit j'ai dormi avec ma mère et mon petit frère genre elle était au milieu et moi j'étais au côté et mon frère aussi au côté j'ai dormi et je me réveille au milieu de la nuit et je vois que ma mère elle était en train de je sens que ma mère est coupée maison parce que moi je voyais pas c'était dans la nuit en fait c'était dans le noir la lumière était éteinte moi je vois seulement son dos je vois seulement son dos il y a un petit lignore en fait je vois seulement son dos et je sens qu'elle me coupe les ongles des orteils avec le coupe-ongles je sens vraiment là c'était que j'étais réveillée pour quelques secondes et puis je me suis rendormie et le lendemain le matin voilà les journées en fait je jouais comme tout autre enfant jouait et tout j'ai joué puis n'étais que je voyais vraiment que mes ongles étaient coupés et moi je savais dans ma tête je disais voilà mes ongles c'était coupé maman a coupé mes ongles et même si je savais je l'ai quand même posé cette question maman hier tu as coupé mes ongles ? elle me dit non non c'est pas moi qui t'as genre je t'ai pas coupé des ongles je dis bon ok j'ai négligé j'étais petite j'ai négligé mais après en fait au moins trois fois je lui ai posé cette question après genre quand j'ai peut-être 11 ans je lui ai posé cette question maman est-ce que tu te rappelles quand t'as coupé mes ongles ? elle dit non moi je t'ai jamais coupé les ongles nous sommes arrivés ici en Europe je lui ai posé la même question maman la nuit là en fait genre est-ce que toi tu t'as coupé mes ongles elle a dit non moi je t'ai jamais coupé les ongles surtout genre elle m'a demandé la lumière c'était allumé ou pas j'ai dit non c'était étang elle a dit non 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 moi je peux pas te couper les ongles quand il fait noir c'est vrai qu'on peut pas se couper les ongles quand tu genre quand il fait noir quand tu vois pas tu risques de te blesser ou un truc comme ça donc moi je me suis dit ben lui elle a raison parce que dans les noirs tu peux pas voir si on te coupe les ongles en plus elle me coupait les ongles des pieds je sens vraiment que quelqu'un me coupe les ongles des pieds elle m'a dit que non c'était pas elle en plus je voyais que les dos je voyais pas son visage elle était assise elle coupe les ongles de mes pieds elle était assise et quand j'ai genre jusqu'au présent ça reste un mystère jusqu'au présent on comprend pas moi vraiment je comprends pas elle m'a dit mais toi en fait les démons blaguez avec toi et je comprends vraiment que les démons ont blaguez avec moi il faut faire très attention parce que ces sorciers là où les démons ils utilisent les ongles les chevets et les sangs humains pour détruire ta vie même un petit sang comme ça ils utilisent ça pour détruire ta vie et moi en tout cas à l'école ça n'allait pas partout dans ma vie ça n'allait pas du tout genre toute mon enfance que de pleurs 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 c'était pas facile pas du tout il y avait des choses bizarres qui s'est passée dans ma vie qui s'est passée dans ma maison de paralysie du sommet donc jusqu'au présent en fait ça me fait peur ça me fait vraiment peur en fait mais il faut seulement prier il faut accrocher à Dieu parce que le diable en fait lui en fait il est juste là à détruire la vie des gens donc faisons très attention prier beaucoup merci merci beaucoup pour l'histoire maintenant on va écouter la sixième histoire salut DMG salut à tout le monde et voilà je reviens encore avec des petites histoires bon la première histoire consiste concerne deux messieurs le premier il y a le premier je vais le surnommer Z et le second je vais le surnommer Y alors Z et Y ils étudiaient ensemble mais ils n'habitaient pas le même village mais ils étaient dans le village voisin alors pendant qu'ils étaient encore à l'école là où ils étudiaient ensemble il s'est fait que ces deux derniers sont posés je sais ça arrive des fois il y a des gens qui sont toujours comme ça l'autre il veut se sentir leader de son côté l'autre aussi leader de l'autre côté voilà ils s'opposent et à chaque fois qu'il y avait match quand il y a un match de football leur classe est jouée donc ils se donnaient vraiment à fond pour prouver à l'autre que non qu'ils sont les meilleurs et voilà ils ont fini les études chacun parti maintenant dans la vie normale et comme ils étaient des voisins et tous vivaient presque dans des villages voisins il s'est fait que les rivalités a continué c'était vraiment comme un derby là quoi alors un jour il est arrivé un jour il y avait quelque chose comme un concert dans leur village les jeunes qui sont venus de la vie sont on sont venus à faire un concert dans le village d'alentour et les messieurs sont partis là-bas Y est parti et Z est aussi parti et comme par hasard il y avait une fille là qui Z essaie un peu de courtiser mais la fille n'était pas encore donnée à Z et arrivé là au concert Z qui voit Y maintenant avec la fille et là encore ça chauffe il dit toi tu te crois comment Z qui vient voir Y toi tu te crois comment toi tu n'as toujours pas arrêté ces histoires là depuis l'école tu me poursuis toi hein là où moi j'aimais les pieds c'est toujours là aussi toi aussi tu vas pourquoi tu peux faire ça cette fille-ci c'est moi qui l'avais courtisé avant mais Z a dit est-ce que moi moi je savais que tu avais courtisé cette fille en plus elle est là qu'elle nous dise qu'elle nous dit qu'elle veut et voilà la fille a dit là-bas toi Z toi tu m'as courtisé je n'étais jamais dit mot et je n'étais jamais je n'étais jamais senti à moi qu'est-ce que tu me veux je ne veux pas de toi et voilà qui suscite encore la colère chez Z Y prend la fille et sont partis Z a dit ah donc c'est comme ça toi tu veux me défier hein toi Y tu veux me défier attends je vais te montrer de quoi est-ce que je suis capable voilà Z qui était aussi qui n'était pas tous ces gens du village là ils ont toujours leurs histoires hein et voilà il a un peu parce qu'il n'habitait pas le même village il a essayé un peu de se renseigner qu'est-ce que Y fait il fait quoi qu'est-ce qu'il a on a dit non c'est un monsieur là il travaille son champ il a un champ d'ailleurs il a planté euh 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 il veut planter les histoires comme histoire pareille il l'année passée il avait planté les maïs il a bien récolté et voilà il a acheté une euh il a acheté une parcelle là il est en train de construire ah il est en train de construire ok voilà z a dit ok je vais lui montrer qu'on voit son chantier les partis la ville est chantier de l'autre le chantier l'autre était déjà avancé on voulait mettre maintenant des tonnes voilà il a envoyé un petit oiseau là chez nous c'est un oiseau de un oiseau en noir blanc là les petits oiseaux on l'appelle chez nous les cachets voilà z qui envoie les cachets ici les chantiers des y et les cachets a détruit toute la maison qui était en construction il a mis ça par terre et que z d y est venu s'il a trouvé la maison comment cette maison il s'était il n'y avait pas il n'y a pas eu pluie il n'y a pas eu tremblement il n'y a pas eu des tornades comment cette maison peut être en bas comme ça il est petit il est parti faire voir qu'est ce qui a fait qui a causé cela on a dit non c'est un monsieur qui a envoyé un oiseau qui a fait ça un oiseau et que c'est qu'elle dit oh non c'est z ah c'est l'autre là de l'autre de ces messieurs de l'autre village là ah ah il va mais ça donc lui là comme la fille l'a plaqué donc il ne veut pas cautionner c'est là maintenant il vient m'attaquer même même dans mes affaires mais là il va me sentir et l'autre z qui était mais après avoir fait son profet il est parti c'est il est en train d'évaquer la césar d'assez dans ses activités et lui aussi la vache pendant qu'il était au champ là bas voilà y aussi qui envoie un corbeau parce que c'est de fumer un peu la pipe et voilà y qui envoie un corbeau qui ravi la pipe de la bouche de la bouche des aides et c'était devenu vraiment une guerre d'esprit là voilà ce qui s'est passé dans des histoires là ça a vraiment étonné tout le monde comment un petit oiseau peut détruire toute une maison et l'autre aussi comment est-ce qu'il peut envoyer un corbeau quelqu'un qui entre dans son chat et le corbeau les ravir sa pipe ça c'était l'histoire que j'avais pour ça c'est ça c'est pour la première histoire et pour la deuxième histoire c'est l'histoire encore de deux équipes dans mon pays ce sont des deux deux équipes qui sont posées c'est un peu comme réel barça là maintenant vous savez en afrique et en afrique la sorcellerie donc les sports on ne prend pas vraiment comme les sports et c'est comme vraiment c'est comme une guerre ça devait comme une guerre ça décide il ya plus de fair play ça devait maintenant une guerre entre entre les gens tu vois les supporter de cette équipe avec les autres les cas c'est un match c'est battu peut même s'est poignardé fait dorian même pas il n'y a pas le sens de les faire plaît en afrique comme nous les savons tous et voilà les deux équipes là qui s'opposent et il y a qui entre ces deux équipes il y avait vraiment un grand derby c'est vraiment comme les réels et les barça et ils étaient dans un championnat là et les deux étaient au final et le voilà je vais me nommer l'équipe a et l'équipe b l'équipe l'équipe a est parti jouer chez l'équipe b ils sont sortis match nul et puis quand l'équipe b l'équipe a et venu jouer mais là auprès de l'équipe b pour le match retour c'est là où c'est tout mena les nœuds du problème et ces gens là comme c'était des grands adversaires l'équipe b dit non ces gens comme et donc les matchs étaient sortis nul ici si on joue pas bien il risque d'apporter la coupe et chacun vous savez en afrique chacun chaque équipe est venu avec ses fétiches et ses marabouts et les supportés d'eau ça chauffer la base à bouillonner et l'équipe b comme ils étaient en train de jouer à domicile ils ont essayé un peu de commencer à faire pleuvoir la pluie sur le stade pour essayer un peu de retarder parce que l'autre équipe a été vraiment ils avaient vraiment des joueurs très rapides et des joueurs vraiment très 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 musclés là qui jouaient vraiment comme des professionnels maintenant pour les mettre les bâtons dans les roues ils ont essayé un peu d'amener la pluie comme ça quand ils vont commencer à glisser là ils vont en profiter et l'autre équipe aussi l'équipe a aussi a su cela les marabouts aussi ils ont commencé à faire des guerres là bas la pluie qui commençait déjà à pleuvoir au stade à l'ancien du stade mais aux alentours il n'y avait pas de pluie mais c'est seulement sur le stade et l'autre marabout il a aussi fait par une affaire il a bloqué la pluie et les matchs commençait à aller et puis l'équipe 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 à voir l'équipe b voit que non cette équipe a si on les laisse comme ça il risque de nous mener parce que déjà il est il est jeune et qui a un jeu de défectif et les marabouts de l'équipe b voyant que l'équipe a ils ont une supériorité numérique par rapport à l'équipe b qu'est ce qu'ils ont fait pendant la mi-temps pour quand on a cyclé la mi-temps au retour les marabouts de l'équipe a de l'équipe b a chauffé là bas mon cher ça ce n'est plus encore les matchs normal comme on voit la télé donc ça devrait maintenant la guerre et les marabouts de l'équipe b qui fait ses invocations il envoie la foudre frapper les joueurs de l'équipe de l'équipe a pendant qu'ils étaient en train de jouer et la foudre a foudroyé tous les joueurs de l'équipe tous les jeux de l'équipe et sauf les gardiens tous les joueurs de l'équipe adverse sont foudrés et sont morts sur place et les matchs c'est terminé et c'était maintenant la catastrophe la débandade les gens ont fui c'était là c'était la pagaille partout et voilà les deux histoires que j'avais je ne sais pas si vraiment ça c'est encore et match de football ou quoi merci beaucoup bah commenté la qui partage et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous appréciez aujourd'hui on se prend demain pour six autres histoires mystiques ciao ciao attagé like et